Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Nous démarrons avec la fin du forum international Investir en Côte d'Ivoire. L'ICI 2014 a refermé ses portes hier. La rencontre a vu la participation de plus de 2500 investisseurs et hommes d'affaires nationaux et internationaux. Elle s'est terminée sur une très bonne note, nous dit Jean-Jacques Kwame Alla. 3733 participants, investisseurs internationaux et nationaux, porteurs de projets venus de 103 pays, ont pris part au forum Investir en Côte d'Ivoire ICI 2014. Chiffre qualifié de record par le Premier ministre Daniel Kabanenkan et qui confirme l'intérêt et la confiance retrouvés des investisseurs en la Côte d'Ivoire. A la cérémonie de clôture du forum ICI 2014, le commissaire général du forum a remercié les participants pour leur engagement au secteur privé ivoirien et de la sous-région. Ici, cette semaine, il est revenu sur les potentialités d'investisseurs en Côte d'Ivoire, un pays qui veut être émergent. C'est pourquoi il a insisté sur les réformes pour améliorer le classement de la Côte d'Ivoire au prochain rapport Doing Business. Et ces réformes, ce sont... Les infrastructures publiques, via l'amélioration des recettes fiscales, la promotion de l'initiative privée, l'inclusion, par la création d'une classe moyenne capable de consommer ce qui exige le renforcement de l'investissement dans la formation et dans l'accès à l'emploi. Le Premier ministre Daniel Kabanenkan, parlant des statistiques du forum ICI 2014, a rélevé que 1 280 participants sont venus de l'étranger et les nationaux 2 262 ont pris part. Daniel Kabanenkan rassure les investisseurs que les promesses à ICI 2014 ne resteront pas sans suite. Le gouvernement va y travailler. Je souhaite que les promesses d'investissement soient tenues. C'est pourquoi le gouvernement s'attelera à mettre en œuvre un comité de suivi qui rendra compte mensuellement au gouvernement de la mise en œuvre des engagements des différentes parties. Pour joindre l'acte à la parole, deux conventions ont été signées. La première entre le CPC et la 2G, une institution européenne, et la seconde entre le CPC et une agence de développement éthiopienne. Avant de prendre congé de son éditoire, Daniel Kabanenkan a donné rendez-vous aux élèves sœurs à la cinquième édition de l'ICI prévue en 2016. Les PME moteurs du développement dans la sous-région, c'était le thème du jour hier au cours du forum Investir en Côte d'Ivoire. Le premier ministre du Burkina Faso a partagé l'expérience de son pays sur la question. Je vous propose de l'écouter. Il était au micro de Noël Nganou. Les PME, petites et moyennes entreprises, troisième préoccupation majeure des organisateurs de l'ICI 2014. La problématique, comment les rendre viables ? Avec quels moyens innovants et innovateurs ? Un panel et des sous-thèmes ont servi de cadre d'examen de la question. PME, moteur du développement régional. Le panel, présidé par le premier ministre du Burkina Faso, entouré de financiers et de personnalités de référence du secteur privé, avec une expérience pratique de réussite. Nous avons des jeunes entrepreneurs depuis toujours qui ont toujours su innover, s'adapter, adapter leurs produits d'abord aux besoins locaux, adapter donc leurs produits à l'exportation. Alors, bien sûr, maintenant que l'État burkinabé, comme dans la plupart des pays, institue un cadre légal, un cadre institutionnel qui favorise effectivement le développement des petites et moyennes entreprises. Nous avons un cadre d'investissement qui offre des facilités quand même très importantes pour ceux qui commencent à créer leurs entreprises. Le développement de la sous-traitance, les instruments et mécanismes de financement, facilité d'accès aux marchés régionaux, facilité fiscale, juridique, dispositifs régionaux, des sous-thèmes pour vider totalement la question. Un début de solution en Côte d'Ivoire, une loi est adoptée en Conseil des ministres avec à l'accueil double le nombre de PME de 50 000 à 100 000 et leur contribution au produit intérieur brut de 20 à 40 %. Les acteurs, c'est-à-dire des dirigeants des PME, ont leur idée de la question. Je suis convaincu que l'Afrique, en particulier la Côte d'Ivoire, doit s'inscrire dans cette dynamique, dans cette dynamique de professionnaliser les métiers et que pour professionnaliser les métiers, il faut impérativement qu'il y ait des PME et PME locales qui puissent rentrer dans cette dynamique de sous-traitance, de mutualisation des efforts, de spécialisation des métiers. Petite, moyenne ou grande, à la Chambre européenne, notre principe moteur, c'est la bonne gouvernance dans l'environnement des affaires. Donc, en clair, nous espérons que les pouvoirs publics, dans l'accompagnement du travail des PME qui sont ici souvent depuis fort longtemps, y ait une considération dans les facilitations administratives et leur fonctionnement. des ébauches de solutions à l'émergence des PME viables, donc à l'avènement de l'émergence, parce que 98% des entreprises ivoiriennes recensées sont des PME. La Côte d'Ivoire veut donner un coup d'accélérateur à l'intégration régionale. Selon le premier ministre Burkinabé, le gouvernement ivoirien n'a pas manqué de confirmer son rôle de moteur de cette intégration. C'était au cours du forum Investir en Côte d'Ivoire. Noël Nyangio nous en dit plus. Le secteur privé lévier d'une intégration régionale, moteur de la croissance de la Côte d'Ivoire, une idée généreuse, soutenue par des actes, la présence de hautes personnalités de la sous-région, les vice-présidents du Ghana et du Nigeria, les premiers ministres Burkinabé et Sénégalais, sans oublier les opérateurs économiques en nombre significatif, 300 environ, les Burkinabés 150. Le Burkina Faso est très attaché à la Côte d'Ivoire par des raisons historiques. Nous avons des liens très forts. Et c'est pourquoi la délégation que je conduis compte près de 150 personnes, dont environ 120 opérateurs économiques. C'est toute l'importance que nous accordons à la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire, c'est notre premier partenaire pratiquement dans le monde. La Côte d'Ivoire, c'est notre premier débouché naturel que nous avons sur la mer. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, le développement de la Côte d'Ivoire nous intéresse de très près. Autre expression de cette présence significative des Burkinabés, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso doivent fédérer leurs énergies pour porter loin la volonté d'intégration sous-régionale. Nous souhaitons que dans notre espace communautaire, que la Côte d'Ivoire puisse continuer à aller de l'avant. Parce que vous savez, dans tout espace économique, il y a toujours des pays moteurs. Nous souhaitons vraiment le renforcement des liens d'abord entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Nous avons des programmes importants que nos chefs d'État ont élaborés. Vous savez très bien que nous avons le traité d'amitié Côte d'Ivoire-Burkina. Et à l'intérieur de ce traité, il y a des projets majeurs comme le projet du chemin de fer, comme le projet du gaz, de l'électricité, etc. Donc ce sont là des éléments concrets d'une intégration qui est en marche. La dynamique régionale pour la transformation économique de l'Afrique de l'Ouest est lancée. Reste à l'entretenir, à la faire prospérer et bonjour à l'intégration vraie, celle des peuples à l'horizon 2020. Et je vous invite à présent à découvrir la place accordée à l'écotourisme lors de ce forum international Investir en Côte d'Ivoire en compagnie d'Alvorassa. Le tourisme est au cœur du forum Investir en Côte d'Ivoire. Les atouts culturels et touristiques des différentes régions du pays ont été présentés aux visiteurs. C'est le cas de la région de San Pedro qui comprend les villes de San Pedro et de Tabo. localités qui ont des sites touristiques à visiter et à revisiter. En plus de nombreuses potentialités que regorgent la région de San Pedro, nous mettons en avant effectivement le tourisme. Mais nous mettons plus en avant l'écotourisme, l'agrotourisme et le tourisme de loisirs. Outre San Pedro, les autres régions de la Côte d'Ivoire ont aussi présenté leurs atouts touristiques. Les danses traditionnelles, les montagnes de l'Ouest, les parcs et réserves qui pourront faire revenir les participants de ce forum en Côte d'Ivoire, non pas pour des pannels ou des expositions, mais pour prendre du bon temps et découvrir la beauté du pays, ses valeurs touristiques. L'École nationale d'administration a servi de cadre hier à une rencontre entre le ministre de la Fonction publique et les fonctionnaires sans poste. C'était l'occasion pour le ministre Niamey Kono d'échanger avec ses agents de l'État pour mieux connaître leur situation afin d'y apporter des solutions. Léon Brou. Les fonctionnaires sans poste de travail invités à faire connaître leur situation à la tutelle pour examen en vue de leur affectation. L'invitation court à compter de lundi prochain. Elle sanctionne la prise de contact ce vendredi entre les concernés et le ministre de la Fonction publique. Un seul objectif faire en sorte que tous les fonctionnaires qui émergent au budget de l'État de Côte d'Ivoire aient un poste de travail. En d'autres termes, l'État ne peut pas se permettre de payer des gens à ne rien faire et à recruter d'autres par ailleurs. À cette vision du gouvernement adhèrent les fonctionnaires sans poste. Ils sont de deux tendances, avec ou sans salaire. La Côte d'Ivoire regorge de cadres qui ont l'expérience et qui ont tout et que c'est presque une anomalie que ces personnes-là soient assises à la maison et payées par l'État ivoirien. Mais combien sont ces agents de l'État sans poste et que représentent-ils dans la masse salariale de la fonction publique ? Question de la presse, réponse du ministre. Même le nombre n'est pas encore arrêté. Mais si vous prenez 1000 fonctionnaires, ça peut vous donner facilement un milliard par an. Les rendez-vous de la fonction publique tiennent compte de la coopération et de la complexité de la situation des agents de l'État sans poste telle que exposée au ministre. Niamia Kouna exhorte ceux des fonctionnaires sans poste non encore identifiés à le faire. L'opération pour lui ne vise aucunément la sanction mais plutôt à occuper tous les agents de l'État. À l'étranger, l'Argentine est confrontée au problème d'hémorragie de devise, une situation face à laquelle ce pays reste impuissant. L'Argentine fait face à sa plus grande crise économique depuis le défaut de paiement en 2001. Le Pesso, la monnaie nationale dégringole. Conséquence, les prix s'envolent. Alors pour enrayer l'inflation, le gouvernement a décidé d'instaurer un contrôle partiel des prix. Pour les biens durables dont les prix avaient augmenté parce qu'ils étaient liés au dollar dans certains cas, ils reviennent à leur niveau du 21 janvier. Dans les cas des prix de l'électroménager et de l'électronique, un plafond est fixé à 7% d'augmentation par rapport au 1er janvier. Jusqu'à présent, le gouvernement soutenait artificiellement les prix en contrôlant le taux de change mais cela ne pouvait pas durer éternellement comme le rappelle cet économiste. Tout ce que vous achetez au supermarché, tous les biens que vous importez sont arrimés au dollar. Si je soutiens le dollar artificiellement, ce que je fais c'est maintenir les prix bas artificiellement. cela a un intérêt politique mais cela n'est pas supportable longtemps. Il fallait puiser dans les réserves de la Banque centrale. Or, ces réserves se sont effondrées depuis 2011 et l'Argentine ne peut plus se refinancer sur les marchés internationaux depuis la crise de 2001. La Banque centrale a donc laissé filer le Pesso. Mais avec l'inflation, les salaires réels sont en baisse et comme chaque année à cette époque, le gouvernement s'apprête à négocier les hausses de salaires avec les syndicats. Il essaie de vendre aux syndicalistes l'idée que les salaires doivent augmenter moins vite que les prix. Cela me semble bien compliqué et j'ai l'impression que nous sommes en train de glisser sur un terrain qui se rapproche dangereusement de ce que l'on appelait dans le passé un régime d'hyperinflation. Cette dégradation de la situation économique est généralisée parmi les pays émergents. Mais en Argentine, cette crise se double d'une défiance à l'égard du gouvernement de Christina De Kirchner. Ces absences répétées en raison de problèmes de santé donnent aux Argentins l'impression qu'il n'y a plus de pilotes dans l'avion. En bref, dans le monde, notre première destination est l'Irak, théâtre de violence. Les forces gouvernementales irakiennes reprennent le contrôle des zones clés de la province d'Alanbar à la frontière avec la Syrie. Une opération de grande envergure a été lancée avec l'appui des combattants des tribus locales. Une vingtaine d'insurgés islamistes liés à Al-Qaïda ont été tués. Les violences ont redoublé ce mois-ci en Irak, faisant plus de 850 morts. Le gouvernement américain va requérir la peine de mort à l'encontre de Djokhar Tsarnaev. Le jeune homme de 19 ans est accusé de l'attentat du Marathon de Boston en avril 2013. Une double attaque qui avait fait trois morts et 264 blessés. Pour la justice américaine, le préjudice de cet acte justifie de requérir la peine capitale même si le procès se tient dans un état qui l'a aboli. L'Asie célèbre le nouvel an. Tambour battant, parade colorée et feu d'artifice à Pékin pour accueillir l'année du cheval. Une touche française aussi à la télévision lors d'un gala grandiose suivi par 750 millions de téléspectateurs. En vedette, l'actrice Sophie Marceau qui a chanté La vie en rose aux côtés de Liu Wan, star de la musique pop chinoise. Et c'est la fin de ce premier point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Chez Mitumba, vous trouverez un foyer où l'adjectif polygamique lui va comme un gant. c'est sorti. Donc c'est maintenant alors qu'il se rappelle qu'il a un enfant. Hé, depuis que tu es là, vous vous êtes jamais vue? Non, on ne sait pas nous vues. Stella, je suis très gentille, n'est-ce pas? Et très douce. Hein? Mais je sais protéger ce qui m'appartient. J'ai des souris pour lui. Oh, je t'ai toujours dit. Quand tu es avec moi, évite d'être Christ. Dis-moi tes problèmes, je vais les résoudre. Qu'est-ce que tu as en fait? Oh là là! Tu sais que mon oncle est pasteur. C'est stitlement interdit. Mais, c'est interdit comment? Hein? Même dans la Bible, c'est écrit qu'Ali, il multiplie vous. Je dis, même avec ta grossesse, je veux continuer à t'aimer. Je ne peux pas me séparer de toi. Je veux même l'aider à fortifier cet enfant. Yo! C'est pas mon mari le père de mon enfant. C'est toi. Quoi? Qui? Moi? Tu es malade? Foyer polygamique, saison 2. C'est à 11h du lundi au vendredi sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Interville Côte d'Ivoire. Interville Côte d'Ivoire. Suivez le Prime tous les samedis à 21h. La quotidienne du lundi au jeudi après le journal de 13h. Le récap vendredi après le journal de 13h. Interville Côte d'Ivoire quand le grand divertissement célèbre. Le vivre ensemble c'est sur la chaîne qui rassemble. Commune en compétition Boaké Gagnon Ce samedi 1er février à 21h sur RTI 1. Interville Côte d'Ivoire. Suivez le Prime tous les samedis à 21h. La quotidienne du lundi au jeudi après le journal de 13h. Le récap vendredi après le journal de 13h. Interville Côte d'Ivoire Interville Côte d'Ivoire la planche Bona эти ruffles Côte d'Ivoire Laissez Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire pas le faire de gång-